... Coucou à tous, c'est de nouveau Vincent. Aujourd'hui, si je viens vers vous, c'est pour vous présenter une nouvelle gamme de produits que j'ai découvert grâce à un partenariat que j'ai eu. Alors déjà, je voudrais remercier Mme Catlin, qui est la responsable de cette entreprise, et cette entreprise SOTU. Alors là, je vais vous dire sur Internet ce qu'ils disent de cette société, quelles sont ses valeurs, et qui ils sont. Alors, la société SOTU, c'est une entreprise 100% française, basée dans le sud de la France, du côté de Grasse. La société SOTU comprend trois marques bien distinctes. SOTU Cosmétiques, SOTU Cosmétiques Air, et SOTU Parfum. SOTU est entièrement indépendante, et spécialisée dans la vente particulière de produits cosmétiques et de soins capillaires, haut de gamme, et de création originelle de parfum. Nous sommes les seuls et uniques propriétaires, créateurs et distributeurs des marques SOTU Cosmétiques, SOTU Cosmétiques Air, et SOTU Parfum. C'est pour cela que vous retrouverez nulle part ailleurs nos produits, car ils sont vendus en exclusivité via notre propre réseau d'ambassadrices ou d'ambassadeurs spécialement agréés et autorisés à distribuer en notre nom l'ensemble de notre gamme. Chacun est choisi avec le plus grand soin, afin d'être fidèle aux valeurs de nos marques. Une des priorités de SOTU a été de privilégier la qualité et les résultats de nos produits, en mettant l'accent sur les recherches et les compositions, afin que l'ensemble de notre gamme contienne tout ce qu'il y a de mieux et de plus efficace, car l'unique objectif est la satisfaction de nos clients. C'est pour cette raison que notre budget recherche et développement est en constance d'augmentation, afin d'être toujours au summum de ce qui puisse se faire et être possible à proposer. Car vous êtes seul, car vous seul comptez, et faites en sorte que SOTU Cosmétiques, SOTU Cosmétiques Air, SOTU Parfum, soient de plus en plus plébiscités. Vous achetez nos produits, et non du marketing, ni des publicités dans les journaux ou à la télévision, encore moins pour les salariés, pour les salaires, excusez-moi, et les mannequins vedettes. Disons qu'en faisant fi de tout cela, que l'ensemble de nos investissements sont consacrés exclusivement à la recherche. Alors l'heure de vie, c'est SOTU, vous payez ce qu'il y a à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors, d'abord, je vais commencer par les cosmétiques. Alors déjà, je vais vous présenter le sérum anti-rides. Il se présente comme ça. C'est un flacon à pompe. Et même si c'est cosmétique, l'odeur est très agréable. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est marqué derrière. Ce soin a été spécialement créé en exclusivité pour ceux de JUS avec des actifs testés sous contrôle dermatologique. Et ces produits sont non testés par les animaux, sur les animaux. Alors là, le sérum anti-rides, je l'ai essayé. Alors, comme si j'ai 35 ans, j'ai des sérums anti-rides. Alors, le mode d'emploi. Ce sérum est à appliquer chaque matin sur les zones concernées, masser jusqu'à la pénétration complète pour une meilleure efficacité associée à ce soin à d'autres produits de la gamme SOJU. Alors ça, c'est le sérum anti-rides. C'est dans la gamme SOJU cosmétique. Dans la même gamme, j'ai la crème de jour. Alors, c'est un petit sac en thune. Et dedans, vous avez le pot de crème. Alors, pareil, soit un viage parfait. Appliquer le matin et masser jusqu'à ses pénétrations complètes en faisant des mouvements circulaires. Alors, moi, ce qui m'a plu déjà, c'est la texture. Voilà. Texture vraiment crème. Et à l'odeur, c'est frais, c'est citronné, ça a des notes d'espérilé. Et alors ça, j'adore, c'est frais le matin, ça me met un vrai coup de fouet. Et ça, c'est toujours dans la gamme cosmétique. Deuxième produit que j'ai reçu, c'est le troisième produit que j'ai reçu du scénario SOJU. Et c'est dans la deuxième gamme SOJU Cosmétique R. Alors, c'est le mat. Il se montre comme ça, dans un pot plastique, classique. Parce que comme je vous ai dit, SOJU, il mise tout sur la qualité des produits. Et pas sur tout ce qui est extérieur. Packaging, pub, non. Nietzsche. Alors, pareil, le masque à chaud et la noteur a tombé. Ça se présente sous forme de crème. Une odeur a tombé citronnée, fraîche dès le matin. Alors, le mode d'emploi. Appliquez sur les longueurs. Les cheveux laver et essorer. Laissez poser un moment, puis rincez soigneusement. Et comme les produits cosmétiques, non testés, soit animés. Alors, la partie qui nous intéresse le plus, c'est les parfums. Alors, pour les parfums, j'ai sorti mes touches parfumées, qui sont vides. Tous les échantillons qui se présentent comme ça, dans un siège d'organza, on m'a envoyé un, deux, de la gamme. Je vais vous en parler. Plus un grand flacon. Et ça, je vous le réserve pour la fin. Et pareil, le grand flacon a été dans un siège d'études. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, quel parfum j'ai sorti en premier ? Mystère, mystère. Le 103. Alors, le 103, son nom, c'est l'essence de fleurs. Ah oui. Alors, c'est un... Alors, il faut savoir que Sotu a plusieurs gammes. Classique, premium et deluxe. Alors, le 103, il est dans la gamme classique. Il s'appelle Essence de fleurs. Alors, c'est un fleuri... Fleuri fruité vert. Et alors, c'est un parfum qui rappelle... J'adore de Dior. Ou joyeuse tubéreuse de Guerlain. Mademoiselle Rochasse de Rochasse. Ou Miu Miu l'eau bleue. De Miu Miu. Le deuxième parfum... Et le... 110. Alors, 110, c'est émotion sensuelle. C'est un chicré, fleuri, gourmand. Alors, son nom, comme je vous l'ai dit, c'est émotion sensuelle. La famille chyprée, avec une note fleuri gourmande. Ah ouais. Il y a des notes de la même famille que le scie de Armani. Le mille-feu de Vuitton. Et coeur du jardin de Miller Harris. Ah, mais moi j'adore. Il y a ce côté gourmand de la vanille qu'on sent bien, des fruits rouges. Et il y a un petit côté fleuri rose qu'on retrouve et qui... Qui donne un sillage à ce parfum. Ah bah, j'adore trop. Par la suite, le sang. Qui est douceur gourmande. Alors, douceur gourmande est un oriental fruité gourmand. Avec des notes qui ressemblent à La vie est belle de Lancôme. Black orchidée de Tom Ford. Elle de Lutheran Pica. Et décadence de Marc Jacob. Alors, si vous aimez les parfums orientaux, fruité gourmand, c'est celui-là que je vous conseille. Le sang. Et son nom, je vous le redis, c'est douceur gourmand. Alors, vous mettez, vous êtes à croquer. Sans d'y connaître, vous êtes à croquer. Le sang d'œuf. Le sang d'œuf. Le sang d'œuf. Qui est rêve sucré. Alors, qui rappelle... Qui a un oriental gourmand. Qui rappelle Angel, Poison Girl de Dior. Izzy de Jimmy Choo. Et Nina et Luna de Nanty. C'est un petit. Ah bah là. Sur celui-là, il n'y a pas à chipoter. Ah, c'est un gourmand. Ni plus ni moins. On sent bien le côté vanillé. Le côté sucré. Le côté bonbon. Et... Ah bah, pareil. On croquerait. Il prend bien son nom. Rêve sucré. Le côté gourmand. Pas de chouli. Avec un peu de miel. De la vanille. De la chante de tonka. Alors là. Et je vous le redis. Ça a les mêmes notes que le Angel et la Meugler. Poison Girl de Dior. Illicite de Jimmy Choo. Et le Nina et le Luna de Nanty. Maintenant, le 122. Qui est Jeunesse Fleury. Qui est un Fleury muscée vert. Ah oui. Toujours dans la gamme classique. Alors si vous êtes habitué au Chloé de Chloé. Au CK2 de Calvin Klein. Au Hugo Woman d'Hugo Boss. Ou l'Altessa de Milano. C'est celui-là que vous faut. Il y a vraiment des notes. Des petites notes poudrées. Mais très légères. Et très vertes. Ah ça. Très bien. Enfin, je dis très bien. Mais comme tous les parfums que j'ai sentis pour l'instant. Et que j'ai testés. Ils sont géniaux. Ensuite, le 101. Qui s'appelle Elégance fruitée. Comme son nom l'indique. Il est un oriental fleurigourment fruité. Vous avez des notes qui ressemblent à la petite noire. À la petite robe noire sous les mois de Guerlain. Mon Guerlain de Guerlain. La Nuit Trésor. Et c'est un oriental fleurigourment fruité. Et pour moi. J'irais même qu'il y a des notes de réglisse. Et il me fait penser un peu à l'overdose de Diesel. Le 130. Classe éternelle. Dans la catégorie toujours classique. C'est un oriental boisé. Un oriental boisé. Avec des notes. Il faut penser à ne pas choisir les naissances. Au rose musk. L'un sur votre guise. Et à vert dansant de Tom Ford. Celui-là il sent extrêmement bon. Bon, ils sont tous bons. Et là, c'est un des favoris. Parce que j'adore les parfums oriental boisé. Et celui-là. On peut dire qu'il laisse un sacré sillage. Avec le patchouli et le musk. Ah ben. Patchouli, musk et en sang. Ah ben. Ça. Ça laisse un sillage derrière soi. Pour les personnes qui veulent s'affirmer. Mais ça, c'est vraiment un parfum de terre à terre. Alors, le 112. Diamant rare. Diamant rare. Qui est toujours dans la game classique. Qui est un oriental fruité gourmand. Alors qu'il y a des notes qui ressemblent à l'anus trésor de l'encombe. Bonbon couture de Victor & Rolf. Et le Celtic Tiger Orchid de ses balmins. On sent bien le côté oriental. En deux têtes. Le côté fruité vient juste après. Et à la fin, c'est vraiment le côté gourmand. Et moi, je rajouterai une petite note fleurie. Et après, ça me fout de voir. Et là, le 104. Qui est Séduction Dorée. Qui est un fleuri fruité gourmand. Toujours dans la game classique. C'est un fleuri fruité gourmand. Et avec des notes qui rappellent les 10 millions de Pac-Rabanne. Bézé de fou de quartier. Fleur Baconzo. Et Lidia en blaine de Mont-Blanc. Alors moi, je ressens bien. Le côté fruité gourmand. Fruit de la passion. Comme dans les 10 millions. Alors. Le prochain que je vais avoir sous la main. Va être le. Non. Je le garde pour la fin. Parce que c'est celui que je porte. Le 168. Qui est. Dans la gamme Lux. Et qui s'appelle. Audace mystérieuse. Alors. Audace mystérieuse. Est un fleuri. Espiridé. Aldéhyde. Il fait penser au numéro 5. L'eau. Les notes font penser au numéro 5. L'eau de Chanel. Alien de Mugler. Et Daisy Dream. Marc Jacobs. On sent bien le côté fleuri. Côté Aldéhyde du 5. Et le côté espéridé aussi. Les agrumes. Comme dans l'eau. Le numéro 5. L'eau de Chanel. On sent vraiment bien. Pareil pour le Alien. Alors là. Pour l'instant. De tout ce que je vous ai fait sentir. Je ne suis pas déçu. Du tout. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire. Oui. Il n'est pas neutre. Parce qu'il est sponsorisé par cette marque. Ah non. Je suis entièrement neutre. Alors. Là. Je vais vous présenter le 170. Sur Lyon. Qui est. Le vertige amoureux. C'est un game classique. C'est un fleuri chypré. Fruité de gourmand. Avec des notes qui rappellent le Mont Paris. Qui est Saint Laurent. Le Because It's You de Armani. Extase La Rose de Norici. Et le Live Irresistible. Le tout premier. De Givenchy. Ah oui. Ah celui-là. Moi je ne le porterai pas. Parce que ce n'est pas du tout de ma famille. Mais ils sentent très très bon. Ensuite. Le 171. Qui est. Fémité subtil. Et c'est un game luxe. Et c'est un fleuri chypré poudré. On sent le même côté poudré et fleuri. Le petit chypré il arrive après. Alors. Il ressemble au 4 Heures de Nassau Rose dièse. Rose ardente de Givenchy. Le parfum Rose Couture de Elisab. Et Paris première rose de Yves Saint Laurent. Il a les mêmes notes. Et il fait partie de la même olfactif. Et il a les mêmes facettes que ses parfums. Alors le 168. Qui est Audace Mystérieuse. Hum. Règle l'onde ça a envie. Bah. Je suis bête. Je vous l'ai déjà dit. Le 169. Excusez-moi. Qui est. Que j'ai déjà dit aussi. Non. Que j'ai pas dit. Excusez-moi. 169. Qui est beauté passionné. C'est un. Catégorie luxe. Famille olfactive orientale. Avec des facettes fleurie gourmande. Un régal pour les narines. Alors celui-là. Il a des. C'est un parfait. De la même olfactif. Et il a la même. Les mêmes facettes. Que mon Guerlain de Guerlain. Olympia Intense de la Corabane. Angel Muse de Thierry Mugler. Mugler. Excusez-moi. Et Hypnotique Poison de Dior. Ensuite nous avons le 153. Qui est Voyage Poétique. Qui est un musquet. Qui est de la famille. Oriental. Musquet poudré. Et qui est dans la gamme classique. Et il s'appelle Voyage Poétique. Et son nom c'est. L'invitation voyage. Ah oui. Alors il y a des notes. Qui rappellent. Le Kenzo Amour de Kenzo. L'ambre éternelle de Guerlain. Le Kaftan de Yves Saint Laurent. Le Haute Minuit de l'Uté Limpica. On ressent ce côté poudré de la violette. Ce côté ambré. Et le côté poudré de la poudre de riz. Qu'on trouve dans Kenzo Amour aussi. Et il m'en reste deux avant de passer à celui que je porte. C'est parti. Alors, je vous avais dit que je gardais le meilleur pour la fin, je me suis trompé, mais ce n'est pas le bon numéro. Alors, je vais parler du 200, qui est Immortel, qui est de la gamme classique, c'est un poisé aromatique avec des facettes marines. Alors, là, c'est une gamme masculine, celui-là, c'est un masculin, tous les autres, c'est des féminins. Et celui-là, il fait penser à Invictus de Paco Rabanne, il a les mêmes facettes et les mêmes formules effectifs que Invictus, que Kenzo Homme de Kenzo, et le Black XS de Paco Rabanne, et le Diesel Bad de Diesel. Ça serait largement un parfum que mon copain pourrait porter. C'est agréable, léger, c'est notre aromatique, c'est tout ce qu'il aime. Deux derniers, avant de passer à mon chouchou. Là, le 202. On se soigne toujours chez les hommes. Alors, il s'appelle Dom. D'apostrophe, H-O-M. C'est le code 202. Et celui-là, c'est un oriental fougère. Il est un oriental classique. Il est de la même famille olfactique et à la même facette que le mâle de Jean-Paul Gaultier. La nuit de l'homme de Yves Saint Laurent. Le nouveau Givenchy Gentleman et Boss d'Hugo Boss. Et voici le tout dernier avant que je vous parle de mon chouchou. C'est le 207. Le 207 s'appelle Conquérant. Qui est un classique. Qui est de la famille Espéridée. Et qui est aromatique marine en facette. Pareil, ça c'est un parfum qui m'ont fiancé pour être piqué. Parce que c'est toutes les notes qu'il aime. Espéridée, aromatique et marine. Alors, il a la même famille olfactif et la même facette. Que le bleu de Chanel. Le sauvage de Cologne de Dior. Light blue de Dolce & Gabbana. Et Boss Bottle Sport de Hugo Boss. Alors là, maintenant, je vais vous parler de mon chouchou. Je vais vous parler de mon chouchou. Mon grand chouchou. Qui est celui-là. C'est le mystique. Alors, le mystique, si je me rappelle bien. C'est le 235. Et en fait, il a les mêmes facettes que Bois d'argent de Dior. Ah, celui-là, je l'adore. Ah mon dieu. Je vais vous en mettre un peu. Ah, je l'adore. C'est un parfum très boisé. Il commence boisé. Et qui finit en poudré. Mais, ah, je l'adore celui-là. Et c'est plus celui-là. C'est plus un parfum de peau. Parce que j'ai des parfums qui varient sur un type de peau. Et oui, ça, c'est vraiment un parfum de peau. C'est pour une petite anecdote. Mon copain l'a essayé. Et lui, on sentait plus les notes d'animaux. On sentait plus les notes boisées. Alors que moi, je ressens plus les notes poudrées. Sur moi, les notes poudrées ressortent beaucoup, beaucoup mieux. Alors, pour vous faire une idée. Alors, dedans, vous avez de l'essence d'un sang du Yémen, de l'absolu d'iris de Toscane. De l'accord de Muscle Blanc en fond. Alors, c'est quelque chose que j'adore. Et je vais vous dire les parfums qui s'en rapprochent. Je ne bouge pas. Je reste là avec le parfum. Vous voyez. Alors, le Mystique. Ah mais, en plus, je ne peux pas m'empêcher de le sentir. Alors, le Mystique, il est dans la gamme Luxe. Et c'est un boisé épicé poudré. Alors, il faut penser au bois d'argent de Dior. Au Cherouti 1881. La version signature. Armani Code de Armani et déclaration de quartier. Et comme le bois d'argent de Dior, c'est un parfum mixte. Et toujours sans colorant, non testé sur les animaux. conformément à la réglementation CE 1221. Chouchou. Alors, si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je voulais vous souhaiter une bonne journée parfumée. Je vous embrasse. A très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, n'hésitez pas. Pas de petit pouce bleu si vous avez aimé vos vidéos. Des partages. Parlez-en autour de vous. Et sur ce, moi, on se voit très bientôt pour que je vous fasse une nouvelle vidéo. Sur mes nouvelles acquisitions. Ainsi que les parents de mon homme. Je vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Et je voudrais remercier. Madame Catelyn. De ses sodures. Pour son extrême confiance en moi. Et j'espère que cette vidéo va lui plaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous embrasse. Et à bientôt. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.